Hier, François Legault a souhaité qu'il y ait une entente avec le fédéral. C'est 900 millions d'argent fédéral qui est disponible, mais qui doit passer par une entente avec le gouvernement du Québec. Québec serait peut-être prêt à mettre lui-même son 900 millions. Ça ferait 1,8 milliard pour construire des logements au Québec. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez premier ministre? Est-ce que c'est le gouvernement du Québec qui a une mauvaise foi? Est-ce que c'est Ottawa qui met trop de conditions? C'est encore la bureaucratie. Seule chose que Justin Trudeau a bâti depuis huit ans, c'est la bureaucratie. C'est pour ça qu'après huit ans de Justin Trudeau, le coût de logement a doublé. Les paiements hypothécaires ont doublé. Le premier versement pour une hypothèque a doublé. Le loyer a doublé après huit ans de Justin Trudeau parce qu'il dépense presque 100 milliards de dollars sur la bureaucratie de logement au lieu d'enlever la bureaucratie pour permettre des constructeurs de maisons de bâtir des maisons. C'est pour ça que j'ai un projet de loi qui va inciter des municipalités de verser des permis de construction plus rapidement parce que nous avons les permis de construction le deuxième plus lent dans tous les pays de l'OCDE. Moi, je vais lier les montants de l'argent que le fédéral verse aux municipalités au nombre de maisons qu'elles permettent d'être complétées. Et c'est comme ça qu'on va les inciter de verser des permis de construction les plus rapides dans l'OCDE. On va bâtir des millions de maisons abordables parce que quand j'étais ministre de logement, il y a huit ans, le logement était abordable. Ça a coûté la moitié qu'aujourd'hui. Et je suis le seul qui est capable de faire exactement la même chose comme futur premier ministre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !